Quelle est paisible la vie de chat ? Si cet adage est vrai pour beaucoup de ces petites boules de poils, tous n'ont pas la chance d'être accueillis par une famille. Certains errent donc dans les rues, comme à Arci-sur-Aube. C'est pour limiter cette prolifération des chats qu'a été créée l'association Stéril-Chats en juillet 2010. Il y avait des besoins, parce que l'année dernière, sur Arci, je crois que c'est 350 chats qui ont été traités, alors que ce soit stérilisation, et puis malheureusement, ceux qui étaient trop sauvages ou vraiment trop malades, il y a eu des euthanasies. Les chats récupérés dans les rues sont ainsi amenés chez le vétérinaire pour un contrôle de routine et une stérilisation dans la plupart des cas. L'association bénéficie de tarifs préférentiels chez certains vétérinaires. Un travail énorme pour les quatre bénévoles de l'association. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on essaie un petit peu d'augmenter encore le travail de cette association, qui peut paraître minime, parce que quand on parle de 20 chats, ça ne paraît rien, mais c'est énorme en fait, si on regarde, parce que c'est 20 chats à l'adoption, mais c'est je ne sais combien de chats qui sont stérilisés, donc ce qui évite la prolifération, puisqu'il faut savoir qu'un couple de chats sur 4 ans donne plusieurs milliers et même centaines de milliers de chatons. Si certains chats trop malades doivent être euthanasiés, les plus chanceux sont adoptés. Depuis un an, une soixantaine a trouvé une famille, comme Fidji. Trouvée dans un jardin d'Arcy alors qu'elle n'était qu'un chaton, la chatte a vite été adoptée par la famille Champion. Il y en avait trois, donc on les a prises dans nos bras, puis c'est elle qui est restée le plus facilement dans mes bras, à ronronner, et puis donc ma foe m'a prêté un panier, on a ramené le chat, et puis le mari était revenu, et puis il me dit « Ah oui, je crois que je comprends ». Et depuis, je l'ai gardé. L'action de l'association porte ses fruits, il y a moins de chats errants dans les rues d'Arcy-sur-Aube. Et même si elle bénéficie de subventions municipales, l'association cherche des financements pour se développer. Elle voudrait acheter un petit chalet afin de donner plus d'espace aux chats qu'elle recueille. Les bénévoles seront présentes au forum des associations d'Arcy-sur-Aube le 10 septembre prochain.